Bonjour, que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce, cette semaine encore et cette saison de ta vie, tu sois vraiment intensifiée. Eh bien, je voudrais vraiment te dire ceci de tout mon cœur. Dieu veut que tu sois heureuse, que tu sois une personne épanouie. C'est son désir. Et pas simplement au ciel, non. D'abord sur la terre. Parce qu'on nous a souvent fait croire que le bonheur, pour toi et pour moi, commencera quand on ira au ciel. Non, la terre n'est pas une parenthèse accidentelle. Dieu a décidé de te combler sur cette terre. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est ton partage et ta pension. Considère-toi comme une personne que Dieu va bénir, Dieu va combler. Cependant, le bonheur divin a sa voie d'accès. On ne peut pas expérimenter le bonheur de Dieu. Tu ne pourras pas l'expérimenter sans coopérer avec sa sagesse. Impossible. Pour être une personne heureuse sur terre, il faut être résolu à rendre les autres personnes heureuses. Jésus a dit, tout ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faire le de même pour eux, car c'est ça la loi et les prophètes. Il est impossible d'avoir les faveurs de Dieu, les faveurs de la vie, si nous ne pensons pas nous-mêmes nous investir pour rendre les autres personnes dans la vie heureuses et comblées. Il y a des choses que tu dois à ta génération, que tu dois à ta famille, que tu dois à ta société, que tu dois à ton pays, que tu dois à ton continent, que tu dois à ta race. Il y a en toi des dons et des talents qui ont été placés par Dieu pour embellir, justement, la société dans laquelle tu vis. Et tu ne peux pas te permettre de priver ta génération de telles grâces. Personne d'autre ne fera comme toi ce que Dieu t'a prédestiné à faire. Il faut te résoudre, prendre la résolution du fond de ton cœur, en changeant le paradigme mental, que tu ne quitteras pas cette terre, sans avoir apporté à ta génération ce pourquoi tu t'as conçu et créé. Ça, c'est vraiment clair. Et tu vas te rendre compte que, en pensant ici, jour après jour, la sagesse, la jolosité, l'intelligence, les idées divines, l'innovation, la créativité, la faveur, la santé divine, oui, et même la richesse va commencer à t'accompagner. Le succès sera ton partage. Car de telles résolutions dans l'âme te prédisposent à une vie de succès remarquable. C'est exactement cette attitude de cœur qu'avait une personne comme Joseph. Joseph, ce n'était pas tant les prières de son pasteur ou alors la communauté dans laquelle il vivait, c'était d'abord les résolutions de son âme. C'est grâce qu'il accompagnait à cause de l'attitude du cœur. Il avait une vision montrée par Dieu et il était résolu à servir. Observez que partout où Joseph a été, il a prospéré. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné comme étant le serviteur de tous. Et Jésus a dit, celui qui va être plus grand, parmi tous, qu'il soit le serviteur de tous. C'est clair. Servir, c'est vraiment le chemin en or pour une vie d'âme bélie, une vie distinguée. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les personnes qui veulent servir sont éclairées. Les personnes qui veulent servir, on ressort la faveur de Dieu, mais hélas, vous savez, il faut faire très attention, il faut prier, être vigilant. Parce qu'une fois que nos cœurs de service nous ont élevés en société, nous ont positionnés en responsabilité où nous commençons à être visibles, et les faveurs du service commencent justement à être notre portion, il faut garder ce même cœur. Parce qu'une fois que vous changez d'attitude et que vous commencez à penser à vous servir, vous êtes obscurcés, vous êtes voilés, vous êtes enténébrés, vous tombez dans l'orgueil. Et là, votre chute et votre déclin a commencé. Je voudrais encourager toutes les personnes qui, justement, pensent à faire l'impact en leadership d'influence, ne jamais perdre de vue la notion de service. C'est fondamental. Que Dieu bénisse la semaine. Eh bien, je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps. Je le vois tous les jours. Je le vois partout. Tout ce que je touche prospère. Je vois des gens témoigner. Oh, j'ai été délivré. J'ai été guéri. J'ai été béni. Tu m'as apparu en source dans tous les continents. Il n'arrive pas à un seul endroit où j'arrive sans que quelqu'un me rende ce témoignage. Mais la crise, c'est quoi ? Le battement de mon cœur n'a jamais et ne sera jamais de bâtir mon empire. Je suis conscient d'une chose. La vie que je mène sur terre n'est pas éternelle. Un jour, je ferai face au jugement de Dieu et il me jugera en fonction de la grâce qu'il a déposée sur ma vie et des responsabilités qu'il m'a assignées. Le bonheur, donc, n'est pas simplement les choses que j'obtiens à l'extérieur. Non, c'est d'abord ce que je suis à l'intérieur. Car tout ce que je peux obtenir dans la vie part de ce que je suis à l'intérieur de moi. Je veux voir la faveur de Dieu. Il faut que mon cœur soit pur. Il faut que ton cœur soit pur. Et je te garantis, tu verras la main de Dieu t'accompagner. Ne baisse pas les bras, quel que soit le palier par lequel tu es entré sur terre. Que tu sois pauvre. Que tu sois riche. Que ta famille soit méconnue. Que tes parents aient eu de l'argent ou n'ont pas eu de l'argent. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Je te garantis. Si tu as cette résolution dans l'âme, Dieu va t'élever de façon remarquable. Et ton nom sera rendu grand par Dieu quand il fera de toi une référence dans ta génération. Reçois-le comme une prophétie. Ne te laisse pas abattre. Relève-toi. Quelles que soient les accusations. Quelles que soient ce que les gens ont dit. Quels que soient les mensonges. Même si il t'est arrivé de commettre une faute. Crois en la miséricorde de Dieu qui relève les personnes qu'il aime. Qui restaure les personnes qui ont le cœur attaché à lui. Et continue ta marche. Dieu n'a pas changé à ton égard. Il ne te sera jamais tombé. Continue de progresser. Continue d'avancer. Ne te compare à personne. Tu es une personne spéciale. Je te garantis. Plus que quelques temps. Et tu verras toi-même. Ce que Dieu est capable de faire. Par ta vie. Demain béni. On se dit à la prochaine. Allez. Pour te servir. Au revoir. Au revoir. On est ensemble. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.